Qu'est-ce qu'on change de thème ? Qu'on ne connaît pas forcément, qui vont nous permettre d'avoir, on va dire, des bases. Cette semaine, on va travailler sur Hanouka, mais pareil, il y a une notion de base essentielle qu'il faut intégrer. J'avais vu une phrase de Yoha Khan qui disait qu'à Mahama, quand on l'apprend, après, il faut l'apprendre par cœur. Une sikhah, il faut réviser dans la tête chaque point de la sikhah, il faut la répéter dans son esprit, sans livre, sans rien, que les idées, pour acquérir le sujet. Alors, on va commencer déjà par l'alakha. Il y a dans Hanouka une alakha qui n'existe plus rien. On va dire qu'il y a une particularité alakhique exceptionnelle. Les idures du idure, c'est la seule... Voilà. Dans toutes les autres mitzvot, quand on contient un idure, au maximum, ça reste un idure. Tu peux donner tant que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, ça reste idure. Hanouka, on a une notion qui s'appelle idure, et après, tu as idure de idure. ça veut dire que tu rentres dans une autre dimension tu as deux qualités d'idore alors techniquement par exemple techniquement par exemple c'est quoi ? c'est si j'allume une bougie par maison c'est mitzvah si j'allume une bougie par personne c'est idore si on allume en crescendo et on passe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est idore de idore c'est pour ça que tu as dit que c'est deux idore en qualité parce qu'il y en a un premier c'est un idore sur la personne et l'autre c'est un idore sur le nombre de khanoukiyot je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit l'homme et l'objet qui fait que c'est idore de idore ça je n'ai pas vu donc je ne veux pas dire en tous les cas on va voir qu'est-ce qui a provoqué dans le cours en fait c'est ça le but du cours qu'est-ce qui provoque ces deux types de idore on va voir après alors les saradims ils ont choisi de faire le idore de idore et pas le idore d'accord ? je crois que c'est déjà un marrequette je crois au niveau de Tosfot et je ne sais pas c'est en haut dans l'Azmara Tosfot Rambam Rambam, voilà et les Ashkenazim ils ont choisi de faire les deux idore et idore de idore ça veut dire que en gros les saradims ils font ça n'a rebugué ça n'a rebugué ? ouais mais on a compris que les saradims font une ranoukia et ils allument en croissant voilà et ils enlèvent le idore par contre les Ashkenazim ils font idore ça veut dire chaque personne idore de idore en crescendo voilà en croissant donc ça c'est la halaha deuxième point dans Chanukah on fait deux miracles on fait le miracle de la victoire et on fait le miracle de l'huile d'accord ? ça veut dire que il y a vraiment il y a eu deux événements complètement distincts à Chanukah le miracle de la victoire comment on le fait messieurs ? à l'anissime voilà en faisant des shafakim les halels à l'anissime donc voilà en louant Dieu on 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 commémore le miracle et la 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 l'huile on l'a comme le miracle de l'huile on le commémore en allumant donc c'est vraiment deux on va dire deux choses bien distinctes dans Chanukah troisième point intéressant en passant comme ça c'est que je crois que c'est une des rares mitzvot ou la seule en tout cas rare où le peuple par le temps a choisi de faire la mitzvah pas dans son strict minimum ça veut dire une bougie par personne mais là le minag est devenu qu'on fasse le hidour du hidour et que la communauté on va dire adopte le hidour du hidour ça c'est on va dire la base avant de commencer on va dire dans la sikhah je voudrais quand même quand même c'est intéressant de voir l'importance du halel là on fait la celui-là par Chanukah à l'anissime à halel comme une prière encore une prière mais en fait il y a une obligation de remercier Dieu quand il nous a fait un miracle et on va dire cette prière-là on doit s'arrêter et se penser que ce qui s'est passé on devait mourir on a gagné on était et être en état de je pense de Tiferet Tiferet c'est quand quand on fait un shir Asia-Shir-Moshé on dit que c'est le niveau de Tiferet qui s'exprime c'est le côté harmonieux quand on observe la victoire contre les égyptiens après la guerre on observe la mer qui se referme et là l'homme Israël s'est mis à chanter d'accord par reconnaissance ils ont eu un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu alors là c'est pareil dans Chanukah on met beaucoup d'efforts sur l'agate nérote mais il faudrait aussi s'arrêter et prendre conscience mettre de la conscience sur la victoire puisque c'est on va dire c'est un miracle à part entière et une façon de la commémorer à part entière et je me rappelle que le rabbi avait fait une sikhal j'avais eu des nissim en Israël le rabbi il avait dit il y a une mitzvah de Raïta je crois une mitzvah de dire merci à Dieu quand on a un es il avait développé ce point là il disait que c'était important donc je n'ai pas tous les mots de la sikhal ça fait très longtemps mais je me souviens vaguement de cet événement là et pour nous aussi au niveau psychologique quand je dis psychologique je ne détache pas ça du coup de la Torah mais humainement parlant de prendre le temps de savoir dire merci ça épanouit en nous ça dévoile en nous des émotions qui nous rendent des gens on va dire équilibrés et entre guillemets normal vous voyez d'un côté on nous éduque à avoir le bitoule on est des recidimes on doit des gens religieux on doit s'annuler devant le jeu d'un autre côté si vous voulez s'il n'y a que l'annulation c'est très dangereux parce que en fait on n'a pas on n'a pas de jus on te dit un esclave il fait les choses et c'est tout vous voyez nous non on dit stop arrête-toi et existe en disant à Dieu waouh c'est extraordinaire vous voyez mais il faut oser dire c'est extraordinaire il faut exister pour ça il faut s'épanouir c'est comme une fleur qui éclot voilà donc on a eu Dieu nous a fait une victoire Dieu nous demande de le comment dire de le louer et louer c'est pas dire des mots on dit des mots en chantant et on doit avoir l'émotion qui va avec Dieu aime ça on doit être conscient que Dieu attend cette louange et quand on sait que Dieu aime notre louange ça nous valorise d'accord et quand nous on exprime cette louange là en ayant conscience que Dieu attend ça et bien déjà ça crée une connexion et ça nous on prend une certaine place qu'on a besoin aussi il y a un échange important c'était cette partie là qu'on met souvent de côté mais pourtant voilà elle existe à part entière maintenant la question qui se pose c'est pourquoi on a deux on a deux on a Hidour Hidour de Hidour d'où ça sort qu'est-ce qui un peu ce que Mandel elle aurait voulu chercher à comprendre d'où ça sort la notion de embellissement de l'embellissement alors le titre du cours si on pourrait le donner le Hidouj de cette sigra c'est qu'en réalité dans la vie il y a des gens qui sont chanceux il y a avoir la chance avec soi la réussite il y a des gens qui sont des hommes de réussite il y a des gens qui sont des gens miraculés qui ont des miracles j'ai un miracle là là il y a des gens qui sont des gens qui sont aimés il y a chanceux miraculés et aimés en vérité Mitzva Hidour et Hidour de Hidour sont liés à ces trois choses donc on va les définir et on va voir comment les provoquer donc aujourd'hui on va apprendre messieurs comment faire par exemple pour avoir de la chance ou comment avoir des miracles c'est écrit noir sur blanc dans la Sikha il y a ici il y a un mode d'emploi clairement tu fais ça tu as ça tu fais ça alors il est évident que on va dire oui mais regardez un tel il fait bien et pourtant il y a ça on sait qu'il y a des exceptions où malgré tout où ces règles qu'on va dire ne fonctionnent pas comme avant Mavino il a eu dix épreuves où il a pris sa femme de son fils sa vie alors à la fin c'est vrai qu'il a survécu mais pour lui il allait avoir toutes ses difficultés on voit Rabia Kiva qui mort sur le feu on voit la Shoah donc il y a des exceptions on ne peut pas dire que les règles qu'on dit ici sont absolues on voit il y a les épreuves d'amour les épreuves comme punition des fois on ne comprend pas on comprend c'est encore un autre mérite voilà mais en dehors de ce cas de ces parenthèses où il y a des moments difficiles la vie dans notre monde à nous avec Dieu c'est donnant donnant voilà il faut savoir tu fais ça t'as ça tu fais ça t'as ça tu fais ça t'as ça et si tu veux donc en fonction de ce que tu vas faire tu vas rentrer dans un cadre nous c'est un peu la parenthèse qui nous dérange ça veut dire tu vois quand t'investis c'est pour gagner de l'argent c'est pas tu vois tu penses je peux te demander oui mais tu veux pas attaquer la parenthèse quand t'as pas compris déjà l'essentiel la parenthèse elle a du sens quand elle est dans un texte tu fais une parenthèse sans texte donc tu vois tu peux aborder la parenthèse par la suite on l'a fait déjà mais malgré tout tu comprends il y a trois niveaux où Dieu il explique pourquoi il y a des missionnotes je te souviens il y a celui qui prend la missionnotes tu viens de Tetsira il y a deux références dans Tania et une autre c'est plus où donc la parenthèse elle est tu viens de Tetsira en train ouais je me rappelle l'agba au mer je crois donc la parenthèse on peut l'aborder mais mais là on a choisi d'aborder la pas parenthèse et la parenthèse doit rester une parenthèse c'est à dire que on ne peut pas on ne peut pas apprendre la Torah et expliquer que l'homme il est fort que l'homme il doit être capable de supporter des épreuves etc et que on doit avoir Bittachon Bashem et au moment on a l'épreuve on dirait non non ça n'a pas de sens dans tous les cas quand tu vois les éméines ils ont tous souffert tu vois le rabbi Lévi V qui a fini en Sibérie le rabbi il n'avait pas d'enfant donc les épreuves ils sont parties de notre réalité et on doit être prêt à les supporter et on doit ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas mais on ne peut pas dire on ne peut pas penser qu'on vit dans un monde de bisounours où tout est facile tout est bien c'est le contrat de la Torah non mais c'est quand même le pas parenthèse le monde de bisounours c'est quand même d'après ce que tu as dit le monde de bisounours c'est quand même 95% des cas hors la parenthèse si on fait ce qu'il faut tu poses une autre question non c'est la même non parenthèse non non tu me dis tu me dis je vais comprendre la parenthèse c'est une chose je comprends la parenthèse mais après tu m'as dit ça reste une parenthèse ça veut dire que 90% des cas ce n'est pas une parenthèse le 94% c'est un monde de bisounours excusez-moi je me guère avec mon téléphone oui c'est un monde de bisounours oui ça veut dire que si tu fais ce qu'il faut tu as la boîte à l'autre maintenant 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 on a eu des moments alors peut-être le mot bisounours ce n'est pas juste on a eu des moments dans la ministrale où c'était très dur longtemps tu vois voilà donc mais en tous les cas on voit qu'il y a des si tu veux dans certaines on va dire on va dire on dit qu'à l'époque de Salomon je me rappelle ils étaient sous leur ligne et sur leur figuier donc il y avait c'était des moments où ils étaient extrêmement heureux on voit par exemple aujourd'hui que le peuple juif il est en Israël la monnaie israélienne c'est une monnaie extrêmement forte donc on voit que le âme Israël hors parenthèse il a une capacité à avoir des bras hautes extraordinaires qui suivent des règles voilà après il y a des parenthèses et derrière les parenthèses on n'a pas forcément des explications et quand on les a c'est déjà une bras haute voilà mais comment vous dire une pour répondre à je sais pas je vais essayer de répondre à ta question une des erreurs que l'homme fait c'est qu'il veut maîtriser il veut maîtriser sa vie et donc il va se mêler des choses qu'il ne le regarde pas c'est-à-dire il va penser au futur il va penser à des choses qui pourraient lui arriver tu vois et donc à ce moment-là forcément ça crée des angoisses parce que la vie tu ne la maîtrises pas donc la vie de toutes les manières le temps avance les événements arrivent et nous on est on accueille les choses et notre rôle à nous c'est de savoir accueillir les choses mais tu ne peux pas arrêter le temps tu ne peux pas choisir ton espace voilà donc il ne faut pas prendre la place de Dieu il faut prendre sa place à soi et c'est ce que la Torah nous apprend et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de penser et ces choses qu'on a le droit de penser ce sont des choses dès qu'une pensée crée en nous une émotion qui nous fait mal qui nous angoisse ou qui n'est pas bonne ça veut dire que ce n'est pas bien de penser à ça c'est à soi le Yé de Sahara le mal ce n'est pas seulement de manger du cochon ou de regarder des films pas que la chère c'est aussi de se prendre pour Dieu voilà mais le problème c'est que le fait de vouloir maîtriser la vie à part que c'est à soi ça nous détruit on voit là que Yaakov avec toute la parache tout ce qui se passe toutes les semaines on voit que Yaakov il était angoissé à chaque fois quand on lui dit Yessaf ton frère il arrive quand ils vont faire la guerre à Shrem on voit que même Yaakov d'Afka lui il est angoissé et qu'est-ce qui se passe à Yaakov quand il est angoissé il crie sur ses enfants Dieu il s'en va direct on dit pendant les 20 ans où Yosef était mort comme mort et qu'en fait il n'était pas mort pour 20 à quelques années Dieu ne s'est pas adressé à lui oui mais avant on voit qu'il s'angoisse avec son frère ça remarquait que Dieu il l'a quitté non mais peu importe il commence d'abord à prier à ce moment-là ça dépend ça dépend s'il était inquiet inquiet et angoissé tu vois s'il était préoccupé c'est pas vrai être préoccupé il y a une différence entre préoccupé et angoissé mais dès qu'il a été angoissé dans le sens triste donc même il y a un coin il peut se tromper tu vois il peut entre guillemets puisqu'on voit que maintenant il faut analyser à ce moment-là est-ce que ça rentre comme dans les 20 ans ou pas je ne sais pas mais en tous les cas l'homme la simra c'est la dernière connexion entre la prise et le connecteur là tu vois c'est le connecteur final entre le bootfield et le connecteur donc on n'y a pas à discuter il faut être joué tout le temps après ça c'est la base vous voyez comme le racine qui est dans les camps dans le four il est dansé etc voilà donc comment dire quand l'homme juge que ce qui lui arrive est injuste et donc il est triste à ce moment-là ça veut dire que il y a une part en lui il y a une part en lui il échoute d'ego qui n'accepte pas sa réalité donc il se met en mode pas content et à ce moment-là en fait il dit à Dieu l'avis que tu m'as donné je ne l'accepte pas quand c'est facile je veux être religieux quand la chrénale je suis dit des marines le chassidou le fabringen mais quand c'est compliqué je n'accepte pas vous voyez les soldats de Tzahal ils sont formés à être des chassidim quand on leur dit ils savent que leur chance le niveau de chance qu'ils ont elle est de 1% ils vivent quand même ils savent que leur famille va rester seule pourquoi eux ils arrivent et nous et nous on n'arrive pas parce qu'en fait on n'a pas bien compris et en plus ça va être c'est ça le Hanokka c'est la fête de Messieurs Montes les Flèches alors on avance il n'y a pas l'angoisse l'interdiction l'angoisse l'interdiction par contre ce qui est écrit c'est que quand on est de Simcha même dans les moments les plus difficiles alors notre Simcha elle peut changer le destin encore une fois on ne dit pas elle va changer même si c'est marqué que ça que le bitachon ça change le destin mais c'est marqué qu'on doit penser que tout va être bien mais on doit aussi être prêt au pire c'est-à-dire que même si ça va être bien mais quand Rajah Alam le roi David il a perdu son fils son enfant il a arrêté de faire tes livres il a mangé oui ça veut dire que ça veut dire que le donc on va dire que les les missionnotes vont nous amènent au fond nous dévoilons nous des corcotes qui sont potentiellement là et qui font se dévoiler des fois les missionnotes ils s'avèrent qu'ils disparaissent et nous ont amené à un niveau très élevé des fois ça reste un isaïen là on rentre dans le mode on dit que c'est pour le bien mais ou le isaïen il te détruit parce que t'as pas su le gérer ou il te fait grandir quand il arrive mais c'est très difficile voilà mais on débe simra alors et on débe simra en plus parce qu'on sait que nous on a la force de supporter tout dans la vie et que notre religion c'est pas que des histoires qu'on raconte aux autres c'est facile de raconter aux gens vous faites tous des cours vous dites ah la grande avenue c'est un grand homme et toi à moi je sais pas à mon avis il faut arrêter alors dans dans Chanukah en fait dans la vie il y a trois choses un deux trois il y a par exemple vous avez un contrat que vous pouvez gagner en face de vous vous avez une autre personne qui a un contrat aussi qui veut ce contrat et vous vous disputez pour avoir le contrat si tu gagnes t'as eu de la chance t'as été t'as un on va dire peut-être pas chanceux t'as eu de la réussite d'accord ça c'est le niveau peut-être des gens comme ça ils ont toujours c'est eux qui gagnent voilà mais il n'y a pas de miracle c'est des gagnants voilà des gagnants des chanceux moi je connais des gens que dès qu'il y a un goral quand il joue une fois sur deux ou trois il gagne c'est connu j'ai assisté on faisait le goral il arrive d'y jouer pof il gagne quand il jouait il y a des gens qui ne voulaient pas jouer deuxième niveau t'arrives tu raconteras mais ton produit il n'est pas bon t'es pas à l'heure t'as marre ton dossier l'autre gars il t'en veut tu n'as aucune chance et tu mets tu voilà tu tentes ta chance t'as une chance sur 100 d'avoir le contrat et tu gagnes ça ça s'appelle un S d'accord c'est à dire c'est pas normal par exemple donc on reprend on prend les deux cas t'as deux armées qui sont équivalents à peu près et t'as la guerre t'en as une une qui gagne bon elle a eu de la réussite et t'es un peu meilleure maintenant tu te remènes dans la rue t'es un contre 20 personnes je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé vous avez des gens un peu hostiles dans la rue dans le métro qui sont 20 moi ça m'a arrivé un jour j'étais dans le métro au fond il n'y avait pas de sorties ils approchaient ils parlaient fort etc ils ne m'avaient rien dit mais ils me sentaient un peu menacé ben tu sais t'as aucune chance je me suis dit oui ben là si tu demandes si tu bagarres avec eux et tu les mets les 20 K.O ça peut être un S c'est hors norme c'est pas normal c'est ce qui s'est passé en Israël la victoire du homme Israël pendant Chanukah elle était en ordre il y avait des Kohanim non armés non entraînés qui vivaient dans les montagnes et qui se battent contre une armée entraînée ok et qui leur mettent plusieurs fois une défaite puissante ça ça s'appelle un S c'est pas normal c'est pas de la chance 3ème niveau le Ness le niveau 2 c'est quoi c'est que si je te fais pas le Ness tu disparais le Ness correspond à un service que je te rends mais qui est nécessaire pour toi pour vivre le niveau 3 c'est que t'as besoin de rien on rentre dans une autre dimension t'as besoin de rien et moi je te rends un service je te donne quelque chose pourquoi ? c'est pas beguéder chez le Ness c'est pas ça veut dire je viens t'aider hors norme mais si je t'aide pas tu disparais là non ça s'appelle de l'amour quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre on va dire il a besoin de lui donner il veut lui faire plaisir peu importe à la limite il n'y a pas besoin d'avoir une raison pour ça d'accord ça s'appelle il y a un texte on dit Dieu il montre Hibatam chez l'Israël Dieu veut montrer son amour pour Amisraël comme un père quand il se promène avec son fils dans la rue ou sa fille il ne va pas attendre que sa fille ait besoin de quelque chose pour lui acheter il se fait un plaisir de lui offrir des choses qui ne servent à rien mais qui juge ce qu'il lui font plaisir quand c'est un étranger je vais l'aider s'il a besoin et en fonction d'eux je vais l'aider un au niveau le niveau normal au niveau Ness mais quand c'est mon enfant j'ai envie de lui faire plaisir le Ness de la fiole d'huile il rentre dans ce cadre là la victoire c'est un et deux plutôt deux par contre la fiole d'huile il n'y avait pas besoin et à la limite ils n'alliment pas la Hanoukia à la limite ça change quoi parce que ça va remettre en question l'Amisraël à chaque fois qu'on n'a pas une mitzvah il y a un Ness et en plus de ça la fiole d'huile Alpi Alakha ils pouvaient allumer avec de l'huile impure comme c'est une mitzvah qui est Berabim qui touche la communauté il n'y a pas l'obligation d'avoir de l'huile pure l'huile impure c'est caché pour l'allumage public donc le miracle de la fiole d'huile est un Ness qui ne sert à rien qui est qui exprime en fait l'amour dans lequel parce que j'ai besoin j'ai envie de te faire plaisir et je ne cherche pas une excuse voilà les trois étapes qui existent dans la vie et voilà dans ces trois il y a le 2 et le 3 le 2 c'est par rapport à la victoire de la guerre et le 3 c'est par rapport à la fiole d'huile maintenant comment on a fait comment on fait pour provoquer le 1, le 2 et le 3 qu'est-ce que moi je fais pour arriver à ça est-ce que ça c'est automatiquement est-ce que je suis le provocateur donc on enlève la parenthèse vous voyez dans le mode d'emploi de la vie qu'est-ce qui va faire que je vais je vais provoquer chez Dieu le 1, le 2 et le 3 alors regardez vous voyez c'est très beau parce que le roi habille il a fait un plan comme ça je te dis comment je fais pour être chanceux alors qu'est-ce qui a une idée tu respectes le choukhanaror non ? bravo voilà tu respectes la halaha tu fais la halaha plus la halaha à ce moment-là tu deviens un homme chanceux alors le rabhi il amène un passbook je vais voir si j'essaie de le retrouver vous voyez même si on le sait parce qu'on l'a déjà entendu on l'a lu mais là vous voyez cette chihala elle est comme une il faudra faire un plan on le mette sur son bureau et intégrer cette idée-là quand je fais la halaha pur et bien je deviens un homme qui gagne la vie dans les situations normales comme dans tous les choukhanaror c'est hyper dur d'en expéter le choukhanaror tout le temps il y a tellement de la la croise il y a tellement de trucs ça ne s'arrête jamais on n'a pas un moment libre mais quand tu sais que quand tu travailles chez ton patron et que tu fais des comptes toute la journée c'est aussi dur parce que je n'ai pas le choix comme tu sais que tu as un salaire tu le fais c'est pareil ouais ok je vois et c'est que tu feras ça tu as l'air tu fera ça tu feras ça tu auras ça clairement il te dit c'est des psoukhani encore une fois lui, ça va il fait tout pour te dire oh tu vois non tu veux être le choukhani lui il arrive bah fais halakhah alors 萬ic quand tu prends des villes comme bné bra que c'est quand même des gens dans l'ensemble qui qui passent leur vie à faire que ça et pourquoi tu vois que c'est plutôt des pauvres qui galèrent parce que vous n'avez pas dit que c'est une parenthèse c'est une grosse parenthèse ils ont choisi cette ville ils ont choisi c'est vrai tu crois tu as raison parce que je connais d'autres villes de gens très froumes qui sont à fond sur Hanaro mais qui travaillent etc ils sont très riches ils réussissent bien en France pendant longtemps on a choisi les froumes de Paris maintenant tu les vois ils ont choisi une autre vie les juifs sont pauvres quand ils choisissent d'être pauvres le rabbi il a dit nous on ne veut plus être pauvres alors ça peut discuter mais en tout cas c'est la chute à Chabad on ne veut plus être pauvres mais tu vois les Chabad tous les juifs tu vois les galas qu'on lui donne tu ne s'imagines même pas je ne savais pas au prochain alors deuxième niveau je cherche à s'écrire mais je tournerai tout à l'heure deuxième niveau c'est quand je fais le ido quand je fais une pizza ben ido quand je vais acheter des tfilines 4 sur 4 à Rizal ou à Nouraz Aken ou quand je vais acheter un étroque qui coûte je ne sais pas combien à ce moment-là je provoque je deviens un homme miraculé pourquoi ? très simple alors Abhi dit dans ce niveau 2 il dit mida kenneged mida c'est le mot de la Sikha mida kenneged mida donc quand on parle du ido alors je vais vous donner un exemple tu as un problème tu vas acheter tu cherches un truc un appareil pour ton ordinateur qui va permettre de communiquer je ne sais pas à 15% à la fois tu as un copain qui est bon dedans tu l'appelles tu lui dis écoute tu connais ce produit là machin il sait que tu es occupé tu es dépassé tu cours il te dit il t'envoie la référence alors tu as celui qui ne te rappelle pas d'abord il t'oublie il te dit oui ça c'est le rachat il ne veut pas les midas donc c'est lui il t'envoie le lien il t'envoie le lien il dit voilà va acheter là-bas donc ce gars là il a été correct il a fait la midiwa il t'a rendu service alors ce gars là le jour où il va te demander quelque chose là on est dans on est dans la nature des choses on n'est pas dans dans l'homme qui se dépasse souvent normal moi quand tu te demanderas quelque chose je t'aiderai dans la limite de la normalement t'as un copain tu l'appelles tu lui dis t'as pas un appareil comme ça etc le gars qu'est-ce qu'il fait il va te commander l'appareil il va chercher etc il doit ta carte bleue il veut t'acheter voilà il s'est dépassé il n'a pas juste été dans la norme il a fait plus que ça alors le niveau le niveau 2 c'est quand on se dépasse pour une personne d'accord en fait on oblige la personne automatiquement on crée chez l'autre quand t'as besoin t'as un problème dans la vie je vais pas te rendre service je vais me dépasser parce que toi quand j'ai eu besoin de toi ou quand tu te comportes avec moi t'es dans le dépassement pour bien le comprendre un peu mieux quand on vous invite pour faire une séouda il y a des gens ils vous invitent ils vont faire la séouda minimum oui quand vous arrivez là-bas vous êtes invité vous êtes respectueux vous restez là un certain temps et vous partez quand quelqu'un il vous invite et il vous donne à profusion il est là il fait le service il donne les meilleures choses etc donc il fait le hidour ça crée chez les invités ça crée chez l'invité comment dire un sentiment de dépassement il n'y a pas de temps on est bien on est à l'aise on rigole ça réveille en nous la notion des émotions beaucoup plus fortes parce que là celui qui nous a invité nous a pas nous a pas offert le strict minimum voilà donc si vous voulez la nécouda ici il y a deux nécoudotes c'est je provoque chez l'autre en fonction de mon attitude il y a je fais pas je fais je fais plus après il y a encore un autre mais ouais donc ça ça déjà le comment dire le c'est pas que vis-à-vis de Dieu c'est dans la vie on dit je comprends pas quand lui il fait une fête c'est une super ambiance et moi quand je fais une fête c'est naze la réponse c'est comment t'as invité tes invités mais a priori donc deuxième point c'est que de là on apprend comment on fait pour déclencher chez Dieu la notion de miracle parce que le problème là c'est pas un bénévole avec quelqu'un qui a besoin là on parle des juifs par rapport à Dieu comment on fait pour que Dieu il se comporte avec nous pour faire une chaîne missim c'est comme moi je fais le hidou de la médium donc le hidou de la mitzvah il est la cause d'une s deuxième n'écoute mais est-ce que ouais est-ce qu'on a est-ce qu'on a le droit de de faire une mitzvah beidour en se disant je fais ça monsieur je fais ça juste pour que Dieu il soit génial avec moi bah à partir du moment on nous l'apprend c'est comme si que tu me dis est-ce que je peux faire une mitzvah pour avoir une récompense alors je me dis il y a un parquet qui dit non mais il faut le ben attends elle n'arrête pas de te dire ça tu fais ça t'as ça c'est plus qu'il alors quoi on te dit des choses il ne faut pas penser oui mais là c'est un peu différent parce qu'il dure on se donne pour l'autre alors là c'est on se donne mais je veux en retour c'est pas ouais bah ouais mon avis c'est le troisième niveau ça de quoi de se donner vraiment pour l'autre sans intérêt parce que le deuxième niveau tu peux le faire encore avec intérêt j'ai l'impression oui bravo alors le deuxième niveau bravo Mandel le deuxième niveau il a un problème c'est le problème que tu viens de dire David c'est qu'il y a le yesh yesh mais c'est pas le problème de l'intérêt c'est pas ça t'as posé une question t'as répondu mais c'est pas ça vous êtes tourné autour le problème du niveau 2 parce que vos questions et vos réponses ils sont à côté en fait ils sont dans dans la vision racidique du sujet leur habit ce qu'il dit c'est que le problème du hidour c'est que je kiffe en fait quand je t'invite et que je fais une belle fête vous voyez et ben je t'invite parce que ça me fait plaisir j'existe je me dépasse ok t'es mon ami tu m'appelles tu me donnes un service je te dis attends je te fais tout vous voyez ça me fait plaisir donc il y a ma médecine qui est là donc quelque part vous l'avez touché un peu alors c'est pas que je pense oublie ce que t'as dit David ça c'est encore autre chose c'est pas que je pense que je vais avoir une récompense parce que ça c'est déjà un peu plus comment dire mesquin tout simplement j'aime te faire plaisir on aime te faire plaisir parce que ça parce que si en fonction de ta situation de ton rang social bon moi j'aime bien observer ma vie mais je vais pas trop parler de ça mais en fonction de ton rang social je sais très bien les gens ils aiment bien voilà donc ça en fait plaisir de te faire plaisir mais c'est pour eux c'est pour eux donc donc il y a il y a quelque chose si vous voulez c'est pas comme et là on rentre dans ce que vous avez dit là on rentre donc c'est pas complètement c'est pas entier vous voyez même si j'attends pas un retour mais j'aime ça alors ce que je veux dire c'est pas écrit dans la Sira ces gens là qui aiment te faire plaisir sur 10 sur 20 le jour où t'as besoin de mais des trucs qui sont vraiment en galère ils seront pas là excuse-moi j'ai pas le temps je peux pas donc ça veut dire qu'ils sont même pas dans le niveau 2 en réalité si ils sont dans le 2 ils aiment te faire plaisir ils aiment se dépasser pour toi parce que ça leur fait plaisir tu vois le niveau 1 il te fait plaisir mais juste dans la norme tu vois t'as plus tu vois l'autre il te fait plaisir en se dépassant mais il se dépasse parce qu'il aime ça tu vois tu comprends quand 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 tu vas dans une fête il y a des gens ils t'invites ils te donnent ils se dépassent ils vont acheter ils font ils sont là j'étais à un mariage le gars il a un truc le fou tu vois il était là en train de servir le père du mari il a passé son temps à servir les gens tu vois donc il s'est vraiment dépassé mais ça lui fait plaisir le niveau 3 c'est ce qu'on appelle mes siropes mes fèches mes siropes ça veut dire quoi ça veut dire je fais quelque chose pour toi et ce que je fais je fais pour toi réellement je ne tire aucun plaisir je me mets en mode soldat quand je fais mes siropes mes fèches pour toi tu ne vas pas te dépasser pour moi en retour parce que le dépassement en retour c'est quand tu as besoin c'est plus ça provoque chez l'autre l'amour en vrai il se tue pour toi il disparaît pour toi il crée entre toi et lui comme une fusion parce que normalement le mes siropes les flèches on le fait pour son petit doigt si mon petit doigt il s'écrase dans la porte je ne vais pas lui en vouloir parce que mon petit doigt c'est une part de moi l'autre c'est un étranger donc l'étranger il a sa vie j'ai ma vie je suis reconnaissant en fonction de comment il se comporte avec moi le gars il fait mes siropes les flèches pour moi en fait il devient comme moi quelque part parce qu'en fait il a enlevé la tripa le corps le gouff il crée la différence comme deux juifs c'est donc on est un donc quand on est un à ce moment là j'aime l'autre parce qu'on dit aime ton prochain comme toi l'aimes et à ce moment là je me comporte je n'attends pas qu'il ait des problèmes pour l'aider j'ai envie de lui faire plaisir j'ai envie de lui montrer qu'il est important pour moi ça s'appelle aimer c'est ça en fait le deuxième nes de Chanukah le nes de l'huile le nes de l'huile c'est que Dieu il n'a pas besoin il peut l'affaire alors je veux qu'il fasse les choses le top du top je vais leur faire un nes si on trouvait une beauté d'huile qui va durer les jours mais tout ça ça ne sert à rien j'aime ça c'est carrément une autre chose c'est que voilà quand un ami très important que j'aime beaucoup il a un problème je vais me dépasser pour lui s'il n'a pas de problème je vais laisser tranquille mon enfant je vais chercher à lui donner toutes les choses qui ne servent à rien entre guillemets ça c'est un autre type de relation et en vérité si on veut c'est pas tellement ce que je te donne ou ce que je reçois qui est important qui est important c'est parce que c'est le sentiment c'est l'amour c'est on va dire ce qu'on nous donne c'est presque secondaire on va dire mais ce qui est essentiel c'est l'état dans laquelle on est l'un vis-à-vis de l'autre et l'autre vis-à-vis d'un parce qu'il a dit le rabbi dans la Sera il dit ça va des deux côtés nous on fait ça pour Dieu Dieu il fait ça pour nous et quand Dieu il fait ça pour nous ça déclenche en nous l'envie de continuer pour Dieu de se comporter comme ça et ça c'est le sens de Chanukah maintenant vous allez me dire mais a priori il y a eu des tas des tas dans l'histoire des tas de fois où on a fait Messirot Nefesh pour Dieu à Chanukah à Pourivre pardon à Pessah pourquoi on d'Afka c'est à Chanukah on a Idour et Idour de Idour pour exprimer le Messirot Nefesh le don de soi alors Chanukah il y a un Messirot Nefesh un don de soi exceptionnel il n'y a nulle part ailleurs alors il faut rentrer un peu plus dans le détail mais l'idée c'est que en général on fait Messirot Nefesh on donne sa vie quand on est acculé et qu'on n'a pas le choix quand on a le choix c'est ou ça ou la mort ou Avodazah et de la tri ou des fautes qui sont qui justifient de se laisser mourir là on se laisse mourir ça s'appelle le don de soi à Chanukah ils sont sortis en guerre c'est la seule fois où ils n'étaient pas obligés ils ont fait la guerre sachant qu'ils n'avaient aucune chance de gagner donc c'est ce courage qui était la survie du peuple juif en tant que tel donc il y a eu un Messirot Nefesh un don de soi qu'on n'a trouvé nulle part on fait la guerre pour Dieu pas pour nous parce qu'on n'en a plus c'est assimilé voilà donc il y a eu une démarche on va dire très forte de Messirot Nefesh et il s'appelle Messirot Nefesh parce qu'on avait très peu de chance de gagner donc cet état d'esprit qui a déclenché tout ce qui vient après sachant que le Messirot Nefesh messieurs en Kavala c'est ce qui fait le Yichud entre Chochma et Bina il y a Yudhé Vavke Yudhé c'est Chochma et Bina c'est le moment où l'énergie descend ici quand je fais un Yichud entre le Yudhé quand je fais une connexion entre le Yudhé c'est comme deux prises qui se connectent ça amène une énergie de l'inconscient de l'âme de l'essence de l'âme d'accord après il y a le Yichud la connexion entre Vavé entre les Itot et Malchut ça c'est quand je fais une connexion l'énergie elle descend dans la matière maintenant à quel moment je crée la connexion entre Chochma et Bina c'est à quel moment je vais amener l'énergie de Dieu vers moi c'est quand je fais Chema Yisraël et pourquoi parce que quand je fais Chema Yisraël je dis Hachem Echad et quand je dis Echad je dois d'après comme ça m'a créé dans le Shla à Kadosh je dois m'imaginer que je suis en train de mourir pour Dieu je suis prêt à mourir pour Dieu quand je fais quand je suis en état de Messie je fais descendre la lumière de Dieu en moi et dans Moussaf le Shabbat je ne vais pas trop rentrer là-dedans maintenant on fait Chema Yisraël Hachem Malkenu Hachem Echad c'est pareil on déclenche une énergie très particulière pour un Juif le Messie c'est essentiel dans notre relation entre l'infini et nous et à Hanouka c'était une petite parenthèse en plus pour élargir un peu le sujet même si vous n'avez pas tout compris c'est pas grave mais c'est juste pour vous pour faire quelques petits liens mais voilà l'huile d'olive à Hanouka représente cet état qui a été qui est on va dire la particularité la particularité de Hanouka de cette guerre à cause de cette guerre-là qui a été déclenchée voilà messieurs on va dire on va dire C'est parti.